Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai une petite invitée avec moi. J'espère en tous les cas que ça va. Aujourd'hui on va continuer la série des témoignages. Avant que je vous raconte l'histoire de Mickaël qui a un handicap et qui a eu un harcèlement moral et physique, je compte sur vous, enfin on compte sur vous pour liker la vidéo, pour la partager, mettez-la en favori, de la commenter, on partage ensemble. Je ne sais pas du tout si elle va rester, mais elle me fait trop rire. Panthère à Sainte-Cruste. Je m'appelle Mickaël et je souhaite partager mon histoire pour montrer la résilience humaine face à l'adversité. J'ai survécu une situation extrêmement difficile et elle m'a laissée paralysée et avec des cicatrices profondes, à la fois physique et émotionnellement. Mon petit aparté, le décor, je l'ai mis tout à l'heure et elle vient seulement de le découvrir. C'est pour ça que vous la voyez comme ça, elle me fait trop rire. On va continuer. Mon histoire commence lorsque j'étais encore un adolescent. J'étais la cible de harcèlement moral à l'école. Les moqueries ainaissantes, les menaces et la violence verbale ont détruit mon estime de moi et m'ont plongé dans un profond sentiment de désespoir. Les gens autour de moi ne semblaient pas comprendre la gravité de la situation. Un jour, les choses ont pris un tournant terrifiant. Un groupe de personnes a décidé de passer des paroles aux actes et a violemment agressé. J'ai été frappée, rouée de coups, laissée pour mort. Par miracle, j'ai survécu à cette agression. Mais j'ai subi de graves blessures à la tête et à la colonne vertébrale. Les médecins ont déclaré que je serais paralysée. A partir de la poitrine vers le bas, pour le reste de ma vie. C'était un choc inimaginable. Mon corps était brisé et mon esprit l'était tout autant. J'ai dû réapprendre à vivre dans un monde qui me semblait cruel et impitoyable. La rééducation a été une lutte quotidienne. J'ai dû réadapter mon domicile pour le rendre accessible à un fauteuil roulant. Et chaque tâche simple demandait un effort immense. Les douleurs constantes étaient ma compagne, comme la colère et la tristesse. Cependant, au fil de temps, j'ai refusé de me laisser définir par mes blessures. J'ai trouvé un soutien incroyable auprès de ma famille et de certains amis loyaux, qui sont restés à mes côtés. J'ai également commencé à utiliser mon expérience pour plaider en faveur de la prévention, du harcèlement et des droits des victimes de violence. Mon message est que même dans les moments les plus sombres de la vie, il est possible de trouver de la lumière. La résilience humaine est incroyable. Nous pouvons surmonter les pires épreuves si nous trouvons le soutien, la force intérieure et la détermination nécessaires. Mon histoire est un rappel que la lutte contre le harcèlement et la violence est essentielle, car les conséquences peuvent être dévastatrices. Elle est également un témoignage de la capacité de l'être humain à se relever, à se reconstruire et à faire de son expérience un moteur pour le changement. Wow, très très beau témoignage. Malheureusement, ça existe et ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister encore en 2023. Ça me touche énormément. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un prochain témoignage. Prenez bien soin de vous.